Cascasse FM 95.9 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 Le ministre des infrastructures, des transports terrestres et du déséclat, Mansour Fayy, a procédé hier à Dakar à la mise en service des bretelles de Camerounes. Appelant les élus locaux, les populations à veiller à la préservation des aménagements paysagers, a constaté la presse. Mansour Fayy s'exprimait en présence du maire de Dalifor, Mamou Doumbeng, et celui de Guéjouaï, Ahmed Aydara, des responsables de l'agence des travaux et de gestion des routes au Sénégal à Giroud et de la société à charge des travaux. Le port autonome de Dakar a accueilli ce samedi le second navire d'oignons. Il va référer à provenance du port hollandais Wieslinger. Selon le communiqué de la dite société, le navire transporte une cargaison de 8 635 tonnes d'oignons réparties sur 6 840 palettes. En Inde, par exemple, les inondations ont considérablement réduit les productions, ce qui a conduit à la suspension de l'exploitation. Pour ce qui est de l'oignons, c'est le même cas de figure avec des décalages sur les radements. C'est le cas pour le Maroc et les pays où d'habitude, au moins deux mois d'août, les productions étaient déjà disponibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Mamoudou Racinsi, maire de Podore, à la présentielle de février 2024 pour Mamoudou Habibli Di Papis, coordonnateur Alsar Dakar, ma femme Kamara, représentante des femmes et Mansour Tambidou, collectif des sages. Cette candidature relève justement d'une demande populaire, une demande sociale qui transcende d'ailleurs le simple cadre d'Alsar au regard du règlement régional, national et international de Mamoudou Racinsi. Pour l'heure, Mamoudou Racinsi n'a rien demandé, c'est plutôt son mouvement. Alsar afforde plus de 50 000 militants, chiffre du dernier parrainage et de millions de sympathisants que demande avec insistance cette candidature. Les membres du mouvement FRAP affichent leur déception suite à l'arrêté du préfet de Ziganchor d'interdire leur marche pacifique prévue. Aujourd'hui, Cherci et ses camarades, obligés de se plier à la décision préfectorale, n'ont pas caché leur déception. Ils jugent que les motifs invoqués ne sont pas suffisants. En lieu et place d'une marche, les membres du FRAP optent désormais pour un concert de casserole. Ce soir, selon Cherci et compagnie, c'est une autre forme de manifestation pour exiger la libération de tous les détenus politiques, notamment la libération de Ousmane Sonko, maire de Ziganchor. En détention depuis le mois de juin dernier, le chroniqueur de Wolf TV, Cher Barangay, a arrêté sa grève de la faim, informe son avocant Maître Moussassar. Selon les informations, cette décision serait motivée par l'indiguelle recommandation de Serigny Moutarambaké, le guide religieux, a envoyé des émissaires pour l'inviter à mettre fin à cette pratique. Pour rappel, le chroniqueur de Wolf TV a fait plusieurs jours en réanimation depuis sa décision de faire une grève de la faim dans la prison. Et pour clore cette page nationale, on va donc parler de cette triste nouvelle ce samedi. Une collision entre un camion et un minicard a fait trois morts et douze blessés sur l'axe Meret-Pyr, informe la pèse. Selon la source, le camion provenait de Tiwawan alors que le minicard avait quitté Meret. La collision a eu lieu entre Meret et Pyr. Les sapos-pompiers alertés ont transporté les corps et les blessés aux délicitations sanitaires de Meret et de Tiwawan, rapporte l'adjoint Atou Sec, responsable du centre secondaire d'incendie de Tiwawan. Ici se referme cette page nationale. Tout de suite, la page internationale avec Ibrahima Debati. L'attrégie internationale. Ibrahima Li, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diaby. Alors nous l'avons aussi à titre actuellement, les Noachotois vivent une mauvaise saison sociale. Le calvaire des habitants de la capitale s'est accentué ces derniers mois avec les coupures intempestives d'électricité, la crise des passeports, la hausse vertigineuse des denrées de base, les ruptures dans la chaîne d'approvisionnement des oignons et pommes de terre, entraînant une flambée sans précédent des prix, le tout couronné par un stress hydrique occasionnant des coupures d'eau, ce qui a conduit à une augmentation sensible du prix du baril d'eau, affectant ainsi les coûts sociaux les plus vulnérables. Au Niger, l'état-major place l'armée nigérienne en alerte maximum. Le message transmis par radio, il indique que des menaces d'agression sur le territoire national se font de plus en plus sentir. L'information a été confirmée par une source militaire à Anadolu, sans toutefois préciser l'origine de ces menaces. L'état-major a demandé que les unités de l'armée soient mises en alerte maximum afin d'éviter un effet de surprise général et apporter la ripeste adéquate. Jamais un, sans deux, après l'ambassadeur de la République française, c'est au tour de l'ambassadeur d'Allemagne de recevoir une menace. Après l'ambassadeur de la République française, l'agente nigérienne dirigée par le général Tchani a demandé à l'ambassadeur d'Allemagne de quitter le territoire nigérien dans 48 heures. Face au refus de l'ambassadeur d'Allemagne, Anyamey, de répondre à l'invitation du ministère pour un entretien vendredi et d'autres agissements du gouvernement allemand, contraires aux intérêts du Niger, les autorités ont décidé de retirer leur agrément à M. Olivier Snakenberg et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous 48 heures, indique cette lettre adressée au gouvernement allemand. Non loin du Niger, au Burkina Faso, ce pays est prêt à lutter contre le terrorisme avec la sortie de la première promotion des gendarmes auxiliaires. La première promotion des gendarmes auxiliaires au Burkina Faso est prête à servir la nation dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Selon un rapport de la Gendarmerie nationale, cette promotion comprend 1498 militaires, dont une centaine de techniciens dans divers domaines et neuf personnels féminins. Les recrues ont suivi une formation de cinq mois au centre d'instruction de la Gendarmerie nationale de Gaoua, où ils ont acquis des connaissances principalement militaires, complétées par des formations professionnelles. Cette initiative fait suite à une vaste campagne de recrutement lancée par le capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir en fin septembre 2022 pour renforcer les forces armées nationales. La Gendarmerie a également annoncé le recrutement d'un contingent exceptionnel d'auxiliaires pour renforcer ses effectifs dans le cadre de la lutte contre les groupes armées terroristes. Les nouvelles recrues suivent le régime des militaires durant les forces armées nationales et la durée de leur contrat initial est de quatre ans. Elles seront appelées gendarmes auxiliaires de deuxième classe, gendarmes auxiliaires de première classe, brigadiers et brigadiers-chefs et au fur et à mesure de leur avancement par cette avance. Je vous appelle journalistes de première classe, Ibrahim, ne quittez pas. Tout de suite, vous aurez à nous présenter le sport. Alors, quelles sont les nouvelles flèches venant aux deux terrains locaux ? Et d'abord, avant de passer au stade. En commençant par le sport local, on commence par le football. Aujourd'hui, pour le tournoi de la sous-préfecture de Cascasse à Walade, qui jouait contre Hotchere. Les deux équipes se sont neutralisées un but partout. Ensuite, ouverture du tournoi de la coupe du maire de Golere. Aujourd'hui, la cérémonie était présidée par Moussa Sangorte, adjoint au maire. Yakaré devait rencontrer le quartier Gilgol. Donc, Yakaré 2, Gilgol 1. Ensuite, le tournoi Lau, de l'autre côté de la frontière, Ayrenbar, qui devait rencontrer aujourd'hui Bababe. Le match est reporté à demain. C'est un changement du calendrier. Alors, nous allons voir ce qui s'est passé dans l'Europe. En Europe, pour la Ligue, on commence par la Ligue en française. Donc, aujourd'hui, le match qui est en cours, le Paris Saint-Germain, qui croise l'Anse, le Paris Saint-Germain, mène 2 buts à 0. Le match est à la 84e minute. Demain, donc, Rennes va rencontrer le Havre. Clermont va rencontrer Metz. Estrasbourg, Toulouse, demain, Montpellier, Reims, demain, Lorient, Lille, vont se rencontrer demain. Nice, Lyon aussi, demain à 18h45. Pour la Premier League, aujourd'hui, c'est terminé pour Manchester United, qui jouait contre Nottingham Forest. Manchester United, qui va à Nottingham Forest, 3 buts à 2. Everton, Wolverhampton. Wolves a battu Everton, 1 buts à 0. Brighton, qui jouait contre West Ham. Donc, West Ham est allé battre. Brighton, 3 buts à 1. Seville, United, qui va jouer contre Manchester City, demain. Burnley va rencontrer Aston Villa, demain. Newcastle, Liverpool, demain. Ensuite, on va aller vers la Liga Espagnole. Donc, Séville et Girona. Le match est à 1 but partout. Ils sont à la 56 minutes. Donc, Las Palmas et Real Sociedad, le match se sont quittés 0 but partout hier. Donc, aujourd'hui encore, Celta Vigo et Real Madrid. Non, hier, le Real a bâti Celta Vigo, 1 but à 0. Cadix et Almeria se sont neutralisés aujourd'hui, 1 but partout. Grenada contre Mallorca. Grenada a bâti Mallorca, 3 buts à 2. Villa Real va rencontrer Barcelone demain à 15h30. Ensuite, nous allons vers la Bundesliga. Aujourd'hui, donc, pour la Bundesliga. Le match de Bundesliga, hier, donc, Leipzig a bâti Stuttgart, 5 buts à 1. Offenheim et Ockenen, 3 buts à 2. Cologne et Wolfsburg. Wolfsburg a bâti Cologne, 2 buts à 1 aujourd'hui. Donc, Ignau Berlin a bâti Damselat, 4 buts à 1. Bokoum et Dortmund sont neutralisés, 1 but partout aujourd'hui. Fribourg est abattu aujourd'hui, Wender, 1 but à 0. Mönchel Glagbar et Leverkusen, qui bat Mönchel Glagbar, 3 buts à 0. Menz va rencontrer Intrape de Francfort demain. On va vers la série A. Aujourd'hui, donc, le match est en cours. Véronne, qui joue contre la Roma, donc, 2 buts à 1 pour Véronne. ASC Milan a bâti, donc, Torino, 4 buts à 1. Givantis, Bologna, vont se rencontrer demain. Fiorentina et Lecce, demain. Lazio, Grenada, demain. Naples, qui va jouer Sassolo demain. Sal-Mitana, qui va jouer Udinese demain. Ensuite, Inter de Milan va rencontrer Caligari lundi. C'est la fin de cette page. Je vous prie, M. Diaby. Merci, Ibrahima. On en profite pour vous dire merci et vous libérer. Mesdames et Messieurs, à 20h passées de 48 minutes, la dernière note de ce journal, La Revue, les quotidiens. L'alerte de la coalition Yewi Ascanui, sous la dégradation de l'état de santé de l'opposance, Monsonko en réanimation pour cause de grève de la faim, pour dénoncer son arrestation et le nouveau plan de lutte de la plateforme des forces vives de la nation F24, contre les dérives du pouvoir, font la une des quotidiens sénégalais reçues ce samedi à APA. Yewi sonne l'alerte Sonko entre la vie et la mort, titre Walfe quotidien, dans lequel journal, les leaders de la coalition, qui ont rendu visite au leader de l'ex-parti PASTEF, informent qu'il est de nouveau en réanimation. La conférence des leaders de Yewi Ascanui, sur la situation d'Ousmane Sonko, et le mutisme de la communauté et de la communauté internationale, Tata Aydemboïd pleure à Bipsy, Tata Aydemboïd pleure à Bipsy, des respères, rapport sous ça. Dans ce journal, Mme Boyd se confie, nous l'avons vu, mais il faut dire qu'on n'a pas reconnu Ousmane Sonko, qui est très fatigué, il est dans un autre état, il ne nous a même pas reconnu. Nous, non plus, n'avons pas reconnu cet homme. A Bipsy, président de la conférence des leaders de Yewi Ascanui, ajoute, au moment où nous parlons, tout peut arriver. C'est vrai que la vie et la mort vont de pair, mais pour ma part, je suis arrivé au moment où je peux dire que je n'exclus rien. Toute chose qui pousse Vox Populi à parler de pire crainte d'Aydemboïd, et A Bipsy qui informe que Sonko est dans une phase délicate de sa vie. Pour les échos, Yewi donne des nouvelles alarmantes de Sonko. Pendant qu'à la une de 24 heures, A Bipsy désespère, tout peut arriver. État de santé du maire de Ziegenchor, Sonko et les flissons de terreurs de Yewi, renchirent l'observateur. Par rapport à la poursuite de lutte, ce journal n'apporte que la plateforme des forces vives de la nation, Michotte, Dakar, Ville-Morte et Sénégal, pays à l'arrêt, poussant à dire que le F24 se fixe un nouveau plan d'action pour la libération des détenus politiques, des élections inclusives et le respect des libertés. Traitant de la même actuelle, Sud-Codien note que le F24 revient à la charge et promet de poursuivre son plan d'action contre Maki et son régime. Faisant état de nouvelles stratégies contre le régime, l'info constate que le F24 se radicalise et n'écarte pas l'arrêt de travail pendant plusieurs heures à Dakar et dans les régions. Ce journal rapporte aussi que la plateforme annonce des rencontres avec les chefs religieux, les ambassadeurs et la poursuite du dialogue du peuple, entre autres ce qui fait dire au Vox Populi que le F24 intensifie son combat pour la défense des droits et libertés au Sénégal. Pendant ce temps, la migration irrégulière se poursuit à Saint-Duy où, selon le Sud-Codien, 150 candidats ont été interpellés par la Marine nationale. Arrive de Pirog, de Mboru et Fasboué, en Espagne, 215 migrants enlustraient dans la seule journée du mercredi, indique Buzbi. Mesdames, Messieurs, nous sommes à 8 minutes de 21 heures. Ce journal est à présent terminé. Je vous rappelle les principautistes qui ont été développées. Sur le service chirurgical laparoscopique, au centre hospitalier de Cédiou, les patients se réjouissent d'une prise en chance sans douleur. Présidentiel 2024, les militants du mouvement national Al-Sar mettent la pression sur la CINCI pour qu'ils se présentent à ses ajoutes électorales. Axe Pire, Ngaï-Meré, bilan tragique d'un accident entre un camion et un minibus. Or de nos frontières, les Nocchutois vivent une mauvaise saison sociale en ce moment. Première promotion de journal auxiliaire, prête pour la lutte contre le terrorisme. Nous sommes au Burkina Faso. L'actualité locale ici à Cascasse, je vous le rappelle, reste dominée par le concert de Miyagise. Tout à l'heure, concert qui est organisé par les jeunes du quartier Golernabé. Selon les organisateurs, tout est fait prêt pour que les choses puissent se passer normalement. Normalement, Dembadien sera là tout de suite pour la version polar de ce journal. Mesdames, ici, quant à moi, on se donne rendez-vous à 23h pour votre rendez-vous du week-end. Merci à Mika Sal qui a assuré le comment technique.